Finalement, le prix a éliminé ça, ça, ça et il a marché ici. Mais là, il y a encore une question très importante, c'est qu'il aurait pu venir et réagir sur celui-là. Est-ce qu'il a réagi ici par hasard? Parce que ce n'est pas évident. Regardez, il y a encore des obés en haut. L'obéla qu'il y a ici, qu'on voit ici, aurait pu, qu'on voit ici, aurait pu aussi servir de liquidité pour que peut-être l'obé qu'il y a à l'extrémité ici marche ou bien que pour que l'obé qu'il y a quelque part ici marche. Mais ce qu'on constate, c'est que d'abord, il a liquidé, le prix a liquidé tout ce qu'on a en bas et finalement, il laisse même des obés en haut et il marche avec celui-là. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Et comment on aurait pu identifier? Comment on aurait pu détecter cette zone-là? Comment on aurait pu savoir que c'est là que le prix allait réagir? Ou bien plutôt, c'est là que le prix avait beaucoup de chances de réagir. Dans cette vidéo, vous allez apprendre des techniques qui vous permettront de détecter facilement et efficacement des obés qui auront beaucoup de chances de marcher. Mais avant, je vous pose cette petite question. À votre avis, regardez ces obés-là que vous voyez ici. Quelles sont celles qui ont beaucoup de chances de marcher? Ou quelles sont celles qui vont servir de liquidité? Regardez, on a ça. On va les identifier très rapidement. On a ça, OK? On a ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. On a ça. On a... On peut prendre celui-là. On a celui qui est ici. Voilà. Et quelle obé va servir de liquidité? Et lequel va servir, va nous permettre vraiment de pouvoir avoir un retournement probable? Là, j'ai identifié les obés, mais on peut aussi mettre en évidence des imbalances. Voilà. Il y a aussi des imbalances qu'on peut repérer rapidement. Maintenant, essayons de voir ce qui va se passer lorsque le prix va approcher ces différents niveaux. Le prix casse déjà celui-là. Il casse aussi celui-là. Certains auraient dit peut-être que l'obé qu'il y a ici aurait pu marcher parce que le prix, l'obé l'a ramassé d'abord de la liquidité avant de se créer. Vous pouvez voir ici qu'il a... Il a... Voilà. Il manipule là. Il casse avant de se créer. Donc, certains pourraient se dire que, OK, celui-là avait beaucoup de chances de marcher. Mais non, ça ne marche pas également. Donc, on regarde un peu plus haut. On va voir si le suivant, lui, va marcher. Le prix vient sur le suivant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Là, on peut se dire que, OK, il est venu. Il a créé peut-être, comment on dit, de la liquidité légèrement en bas du niveau. Donc, voilà. Peut-être de l'inducement. Vous voyez ici, il crée ça aussi. Donc, peut-être que, voilà. C'est peut-être l'obé qui va marcher parce que le prix a créé de la liquidité juste en bas de la zone. Donc, tout ça, tout ça. Mais, voyons voir la suite. Le prix vient. Il traverse toujours. Il traverse. Mais, de toutes les façons, si vous voulez attendre une confirmation, sûrement que vous n'aurez pas pris cette position, OK ? Maintenant, continuons pour voir quel obé va marcher. Et comment on aurait pu savoir si on pouvait avoir une opportunité là. Là, maintenant, voilà le prix qui vient jusqu'à l'obé qu'il y a ici. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? On y va. On voit que, bizarrement, c'est comme si celui-là marche. On va faufiler encore un peu plus pour être sûr que c'est ça. Il y a un petit schéma qui s'affiche ici que je vais expliquer bientôt. Finalement, le prix a éliminé ça, ça, ça et il a marché ici. Mais là, là, il y a encore une question très importante. C'est que, mais, il aurait pu venir et réagir sur celui-là. Est-ce qu'il a réagi ici par hasard ? Parce que ce n'est pas évident. Regardez, il y a encore des obés en haut. L'obé là qu'il y a ici, qu'on voit ici, aurait pu, qu'on voit ici là, aurait pu aussi servir de liquidité. Pour que peut-être l'obé qu'il y a à l'extrémité ici marche. Ou bien que pour que l'obé qu'il y a quelque part ici marche. Mais ce qu'on constate, c'est que d'abord, il a liquidé, le prix a liquidé tout ce qu'on a en bas. Et finalement, il laisse même des obés en haut et il marche avec celui-là. Pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi ? Et comment on aurait pu identifier, comment on aurait pu détecter cette zone-là ? Comment on aurait pu savoir que c'est là que le prix allait réagir ? Ou bien plutôt, c'est là que le prix avait beaucoup de chances de réagir. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on va voir ici. Vous pouvez remarquer que dans, bon, un peu partout, il y a souvent ce schéma là que vous pouvez voir un peu partout. Où on vous dit, on vous dit que, voilà, en général, lorsque le prix, voilà, le prix fait souvent des schémas de ce genre-là. On vous dit, ok, le prix fait une impulsion, il fait un BOS par exemple comme ça, il fait un BOS ici, il fait un autre BOS là, il fait un gros BOS ici avec une structure complexe. Le prix entame une correction, il crée de la liquidité légèrement ici et dans la plupart des cas, il va venir réagir sur cette zone-là parce qu'il a créé de la liquidité en bas, légèrement en bas de la zone et finalement, c'est pour venir clôturer des ordres ici. Donc finalement, c'est parce que cette zone-là serait protégée et donc le prix va venir réagir ici pour continuer le vrai mouvement. La question c'est, comment savoir que cette zone pouvait vraiment réagir puisqu'il y avait une zone ici aussi qui aurait pu être la zone que le prix allait finalement tester en éliminant la zone qu'on a en bas ici. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Là maintenant, le premier problème ici qui fait que vous avez la difficulté à savoir la zone qui a beaucoup de chances de marcher. Le premier problème, c'est le time frame, c'est la compréhension du choix du time frame, c'est l'analyse multi-time frame. Vous voyez, là maintenant, on est en M1 et ça, c'est une baisse et déjà avec une structure comme ça, lorsque le prix entame un mouvement de ce genre-là, déjà sur ce time frame-là, c'est pratiquement impossible de détecter une bonne zone. Ça, c'est le premier problème. Parce qu'ici, la structure, comment dire, la structure qu'on observe ici n'est pas intéressante pour qu'on puisse détecter facilement la zone qui va nous donner, comment dire, un retournement éventuel. Donc, ce qu'on va faire, le jeu qu'on va faire ici, c'est qu'on va monter progressivement et vous allez voir comment on va pouvoir détecter facilement une zone intéressante. Comment on va pouvoir savoir que cette zone-là pouvait être celle qui allait marcher ? Vous voyez, lorsqu'on vient en M5 déjà, regardez ce qui se passe en M5. En M5, les choses se sont réduites. Vous pouvez constater que déjà, c'est clair qu'en M5, on vient en M5, c'est clair qu'on ne peut pas s'intéresser à une zone ici. C'est trop bas. Regardez, venons en M15. Regardez, quand vous venez en M15, vous voyez une OB ici, directe. Mais, regardez comment c'est très étendu. Regardez comment la structure n'est pas encore évidente. Vous voyez, on va monter progressivement et vous allez voir et comparer par vous-même. OK, venons en M30. Regardez, lorsque vous venez en M30, déjà, vous voyez que les choses deviennent claires, en fait. Déjà en M30, vous éliminez le fait d'observer les deux zones-là. Vous voyez directement que les deux zones-là, normalement, ne sont pas des zones que vous devez observer. Mais, quand vous venez, vous venez en H1, les choses changent immédiatement. Regardez en H1. En H1, vous voyez immédiatement que la zone qui est vraiment logique, c'est ici. Vous voyez que c'est ici. Il y a vraiment une zone, en fait. Ici. Vous voyez, et je vais mettre ça en... Je vais mettre ça dans... Je vais changer de couleur. S'il vous plaît. On va mettre ça en... Voilà. Donc, vous voyez immédiatement que c'est la zone logique qu'il y a ici. C'est normal qu'à l'intérieur de cette bougie baissière-là, de cette bougie, les deux bougies baissières H1 que vous voyez ici, c'est normal qu'il y ait des petites zones dedans quand vous allez descendre progressivement. Quand vous allez en H15, vous allez en M5, vous allez en M1. Vous allez voir, c'est normal que dans cette impulsion, dans ces deux bougies baissières-là, c'est normal qu'il y ait des petites zones dedans. Mais c'est clair que ces zones-là ne seront pas efficaces. Mais quand vous montez progressivement, vous voyez que les choses sont vraiment claires. Vous voyez que là, on est dans une grosse baisse. Et là, on a quoi? On a une correction ici. On a une grosse impulsion là. Et là, immédiatement, les zones sont éliminées. Et vous savez que vous voyez directement que je vais tout supprimer. Vous voyez directement que les zones que vous pouvez considérer ici seraient peut-être ce niveau-là, c'est-à-dire ce niveau de résistance qui peut devenir support. Et la zone qu'il y a ici, immédiatement, vous voyez que c'est les deux niveaux potentiels qui sont les niveaux intéressants que vous pouvez observer. Vous voyez, et c'est les niveaux où vous pouvez attendre peut-être des confirmations. Lorsque vous venez en M30, vous voyez que la zone qui a ce niveau-là coïncide avec un bloc ici. Donc, ça veut dire que déjà là, chercher une confirmation ici, c'est pas mal du tout. Vous voyez? Et ensuite, chercher une confirmation ici également, c'est pas mal du tout. Donc, vous devez voir immédiatement que l'analyse multi-time frame est l'élément vraiment important qui vous permettra de savoir quelles zones choisies. Lorsque vous ne maîtrisez pas bien l'analyse multi-time frame, vous aurez du mal dans le choix des zones. Vous voyez? L'analyse multi-time frame ou même l'analyse, comment on dit, l'analyse du biais, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'en faisant l'analyse multi-time frame, on se prépare, disons, on est plus ou moins en train d'analyser la direction du prix comme ça. Vous voyez? C'est important. Maintenant, ici, on a pris en compte la zone entière. Donc, c'est évident qu'à l'intérieur de cette zone-là, c'est évident qu'il y ait d'autres petits pics. Regardez ici. Ici, si vous ne faites pas attention, vous serez en train d'attendre le prix sur le bloc qu'il y a ici. Peut-être. Ou bien sur le bloc qu'il y a ici. Et ça, ça fera que vous allez rater vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le prix est venu, réagit légèrement ici, il est parti, tout ça, tout ça. C'est parce que vous n'avez pas pris en compte la vraie zone. Et la vraie zone se détecte sur le gros time frame. Vous voyez? Sur le gros time frame, tout simplement. Maintenant que le prix est venu dans la zone, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une confirmation. Donc là, lorsqu'on vient un peu plus bas, on voit que le prix a bien consolidé dedans. Et finalement, il casse ici. Casse. Voilà. Et après la cachure, là, comme ça, on avait une bonne confirmation pour vendre. Et là, on peut attendre maintenant, si vous voulez, un pull back pour une entrée quelque par ici. Mais là, maintenant, l'opportunité est ratée parce que le prix n'a pas fait de pull back. Malheureusement, certains vont continuer à attendre le prix ici. Alors que le prix a déjà fait le mouvement. Il n'y a plus rien à faire ici. Vous voyez? Il n'y a plus rien à faire. Mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème en général. Avant de continuer, liker la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. J'ai oublié de le dire. Quand on oublie comme ça, ce n'est pas bien. Les gens font un truc là. Ce que vous devez comprendre, c'est que souvent, quand vous voyez des schémas, vous allez voir souvent des schémas sur Instagram où les gens mettent les choses comme ce que j'avais mis avant. Ils vous mettent des choses comme ça. On vous fait un truc comme ça. Le prix, voilà, crée de la liquidité. Il revient tester cette zone-là. Ou bien, il fait quoi? Peut-être un truc comme ça encore. Voilà, le prix fait un BOS. Le prix revient ici. Avant d'aller, par exemple, vous voyez? Les schémas comme ça sont des schémas bizarres. Ce n'est pas vraiment des schémas qu'il faut observer, qu'il faut retenir comme setup. Parce que déjà, c'est trop compliqué à respecter. C'est trop long comme schéma. Vous voyez, c'est trop long comme setup. Ça, c'est vraiment un problème. C'est trop long comme setup. Un setup, souvent, ça ne doit pas être compliqué comme ça. Maintenant, remarquez bien ici que les schémas comme ça, souvent, sont dessinés en se basant sur les timeframes inférieurs. En se basant sur ce qui s'est passé en lower timeframes. En général, c'est ça. Vous allez voir que le gars, il vient en M1. Il a vu comment les choses se sont passées en M1. Le prix qui a cassé, cassé les zones avant de venir tester un niveau. Et il va dessiner un schéma. Il y a des vidéos comme ça où, vous voyez, on fait des trucs comme ça. On dessine un schéma pour vous dire que, ok, voici le setup qui a marché, tout ça, tout ça. Donc, voici la zone. Donc, souvent, voilà, c'est là. Mais lorsque vous venez là, vous mettez un sell limit ici, le problème, c'est que si cette zone-là, si cette zone-là, qui est en général détectée en M1 ou en M5, parce que les schémas, là, souvent, c'est comme ça. C'est sur le lower time frame. Si cette zone-là est vraiment détectée sur le M1 ou le M5, il y a beaucoup de chances que le prix vienne l'éliminer. Mais si vous avez la chance que la zone coïncide avec une zone du higher time frame, du gros time frame, là, ça peut marcher. Là, ça peut marcher. Vous voyez? Ou bien, disons plutôt, là, ça a beaucoup de chances de marcher. Donc, en général, les schémas comme ça n'ont pas vraiment de sens sur du lower time frame. Vous voyez? Regardez, même ici, vous voyez ces equal high qu'il y a ici. Si ça, c'est des niveaux H4 ou bien c'est des niveaux daily, H1 même des fois, le prix peut réagir dessus et continuer la baisse. Le prix peut réagir dessus, sur ce niveau-là et continuer la baisse. Pourquoi? Parce que c'est un gros niveau. Donc, vous devez voir, vous devez comprendre là que la notion de gros niveau, la notion de niveau sur un gros time frame est vraiment très importante. Vous voyez? Voilà. La dernière chose qu'il faut remarquer, c'est de comprendre vraiment que, c'est de comprendre que lorsque le prix fait une grosse chute comme ça, vous voyez, lorsqu'il fait une impulsion baissière comme ça ou une impulsion haussière, c'est normal, c'est complètement normal qu'il y ait des petites zones dedans. Et ces petites zones qu'il y a dedans sont généralement pas signifiantes. C'est des zones qui ne font pas grand-chose. Prenons le cas de cette baisse-là et même de cette hausse-là. Vous avez déjà vu qu'avec cette baisse-là, regardez, déjà, il y a trois blocs ici. Au fur et à mesure qu'on descend, il y aura beaucoup de zones. Mais regardez, même en montant, ici, en montant, le prix aussi, le prix a laissé aussi des zones, regardez ici. Il a laissé des zones là, 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 tout ça, tout ça. Vous voyez? Mais là, si vous prenez juste le graphique et vous identifiez peut-être une FVG ici, vous faites quoi? Non, ça ne peut rien faire. Ou bien vous identifiez une FVG, je ne sais pas, ou bien ce bloc-là, quelque part là. Non, ça ne peut pas marcher parce que là, c'est rien du tout. C'est juste une impulsion russière, c'est rien. Et c'est évident que le prix, lorsqu'il va réagir sur cette zone-là, c'est évident que le prix va éliminer. Il va éliminer pour venir tester, peut-être un peu plus bas, pour venir tester ce niveau qu'il y a ici. C'est normal, vous voyez? J'espère que vous avez compris le message que je voulais passer dans l'identification. Qu'est-ce que j'ai dit? L'identification des zones qui ont beaucoup de chances de marcher. Donc, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence significative entre les zones du lower time frame et les zones du higher time frame. Et qu'il faut toujours commencer sur le higher time frame. Il y a certains cas où la zone-là, ici, en H1, ici, sera exactement comme une zone M1. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Pourquoi? Parce qu'il faut monter, peut-être, cette fois-ci, de 1 ou 2 time frames encore. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ici, on est en H1. Dans certains cas, le H1 même ne va pas suffire. Et il va falloir monter de 1 ou 2 time frames encore, peut-être venir en H4, avant de détecter la vraie zone. Et c'est là que l'expérience va jouer un peu plus. Vous voyez, c'est là que l'expérience va jouer un peu plus. Pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, ici, si on veut voir, on veut faire la même chose ici. Ici, on s'est arrêté en H1. Est-ce qu'on aurait pu aller en H4? Voilà, c'est peut-être une question que vous m'aurez peut-être posée. Mais regardez, lorsqu'on vient en H4, il n'y a plus rien. On ne voit rien que des bougies baissées. Donc, ça veut dire que là, le H1 est bon. Donc, à quel moment on s'arrête? On s'arrête lorsque la structure devient le plus claire possible. C'est-à-dire qu'on cesse de monter de time frame ou de descendre, de monter pour détecter la bonne zone lorsque la structure devient claire. C'est-à-dire lorsque la structure devient le plus simple possible. Donc, vous voyez un truc comme ça, casu, le prix revient. Vous voyez, attendez, je vais supprimer, je vais reprendre ça. Regardez la structure qu'on a ici. Le prix fait ça, il fait ça, il fait ça. Regardez comment la structure est simple. Vous voyez, on voit un BOS ici. Et on voit cette zone-là qui peut réagir. Et on voit l'autre zone qui peut réagir. Donc, la structure est devenue claire. Maintenant, essayons de voir si la structure était claire avant. Regardez ici. Là, la structure n'est pas claire du tout. Quand le prix commence, ça fait ce retracement. Il n'y a rien de clair ici. Attendez, je vais ramener ça comme ça. Ici, il n'y a rien de clair. Venons en M15. Ce n'est pas clair. C'est toujours flou. Vous voyez, c'est toujours flou. Il y a trop de détails. Venons en M30. Il y a encore trop de détails. Mais là, ça devient mieux. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux par rapport à H1 et à M1 et tout ça. Mais regardez ici. Là, c'est parfait. Vous voyez, là, c'est parfait. Donc, ça veut dire que là, on peut s'arrêter. C'est parfait. Vous voyez. Mais lorsqu'on vient en H4, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais là, ce H4-là peut vous servir si vous savez analyser les bougies. Si vous savez analyser les bougies chacune. Si vous savez comprendre, comment dire, le rapport qu'il y a entre les bougies, là, entre l'observation de ces bougies, là, et l'observation de la structure. Si vous arrivez à comprendre la structure des bougies et la structure simple que vous voyez un peu partout. Là, le H4 peut vous servir. Vous voyez. Donc, le H4 va vous permettre de savoir que, ok, la prochaine bougie a beaucoup de champs d'être baissière par raison. Et là, le H1 va vous permettre de savoir que, ok, cette bougie qui va être baissière, elle a beaucoup de chances peut-être de réagir sur ce niveau-là pour créer la mèche avant de continuer. Où est-ce que je vais dire? Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez cette vidéo pour donner de la force. Et rejoignez-nous sur Telegram. C'était Roland Trading. Merci.